Nous nous sommes rendus sur la lune en quête de vengeance, mais il nous a trouvés en premier. Cropta, le fils d'Oryx. Nous n'avions jamais rien vu de pareil. À la fin, il ne restait que moi. Cropta et ses armées ont détruit la lune. Si nous ne les arrêtons pas, je crains que la Terre ne subisse le même sang. Sardon est à la tête des héritiers de Cropta sur Terre. Explorez les grottes, trouvez ce monstre, et venez-en à bout. Sous-titrage ST' 501 Sardon est le premier disciple de Cropta. Ses armées ont aidé à détruire la lune et à la réquisitionner pour leur maître. Sa présence ici est un signe. La ruche se prépare à éveiller l'âme de Cropta. Sous-titrage ST' 501 J'ai survécu des années dans les tunnels de la ruche, sous la lune, me fondant parmi les ombres comme le fait la ruche. Gardez les yeux ouverts. Maintenant que Sardon est tombé, venez me voir. Il y a encore à faire. Le reste des disciples de Cropta n'abandonnera pas, tant que la Terre ne sera pas prête pour le retour de leur maître. Rasputin est le dernier esprit tutélaire. Ils étaient les meilleurs systèmes de défense conçus. Un réseau massif d'armes apocalyptiques et de satellites développés pour protéger l'humanité. Les armées de Cropta se rassemblent près du bunker de l'esprit tutélaire. Nous ne pouvons pas permettre à la ruche de détruire Rasputin, ou pire, d'en prendre le contenu. Le bunker de l'esprit tutélaire est accessible par une entrée dissimulée sous la côte oubliée. Empêchez la ruche d'atteindre Rasputin. Cette musique, Rasputin est en danger. Il accueille rarement des visiteurs. Trouvez la salle de contrôle. Trouvez les contrôles. Vérifiez que la ruche n'a pas détruit Rasputin. Quelque chose ne va pas. Omnicule, réduisez-la au silence. Descratez-la à la ruche d'atteindre son – Oh, non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mais l'armée de Kropta est plus puissante que je ne pensais. Nous ne pouvons pas nous reposer. C'est le moment de les empêcher d'éveiller l'âme de Kropta. L'esprit tutélaire est en sécurité. Mais l'âme de Kropta s'éveille. Rendez-vous au Temple sur la Lune, avant que Kropta ne se rétablisse. Nous étions six à nous être aventurés dans ce gouffre. J'étais assez arrogante pour penser que nous pourrions vaincre Kropta. Mais la ruche a récupéré son âme avant que nous puissions l'anéantir. Puis la mort s'en suivit. Nous avons échoué. Vous ne pouvez pas... Détruisez l'âme de Kropta. Peu d'entre nous arrivèrent au-delà du canyon. La roche s'est fissurée. La ruche attendait en embuscade. Ce fut pire pour ceux qui parvinrent à entrer. Restez en vie. Je me souviens de ce bruit. Dépêchez-vous ! Je me souviens de ce bruit. Je me souviens de ce bruit. Ils sont en train de l'éveiller. Le cristal ! Détruisez-le ! L'âme de Kropta est bannie. Vous m'avez offert une belle vengeance, gardien. Je vous en suis reconnaissante. Et bien qu'elle ne le sache pas encore, la cité vous remercie. Revenez vite. On a toujours besoin de défis. Le rituel est terminé. La menace, elle. J'essaie se faire voir. J'ai attendu bien longtemps pour ce jour. L'âme de Kropta est brisée. Son règne est tronqué. Il ne reste comme Nigul. La volonté infecte de Kropta est le seul vestige de son cercle interne. Troquez-la. Quelque chose tapis dans les ténèbres est en train de vous épier. Omnigul est le dernier des généraux de Kropta. Elle est en charge du réveil de son maître et un sbire d'Oryx. Tant qu'elle reste en vie, la colère de Kropta entra ce monde. Traquez-la et exterminez tous les membres de la ruche qui se tiendront sur votre chemin. Tant qu'elle est en train de se tiendront sur votre chemin. Tient bien à terre. Qu'est-ce que ça fait ? pour ouvrir les portes. Omnicule ! Détruisez-la ! Détruisez-la ! Détruisez-la ! Finme ! Détruisez-la ! Et du בח wszyscy què dealing avec ! Détruisez-la ! L'action 2 va fauna ! C'est marrant du hausse de demande pour les portes, mais c'est OK ! L'action 3 ! C'est parti. 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 C'est parti.